bonjour c'est isabelle de la chaîne isabelle carterie aujourd'hui je vous reviens pour un petit unboxing unboxing qui n'est pas du tout habituel alors c'est ma première commande sur un site de scrap c'est surtout pour du art journal ou du collage c'est une boutique je vais vous montrer la boîte c'est une boutique qui s'appelle journal c alors je ne sais pas si c'est chinois japonais coréen je ne sais pas du tout je vais peut-être trouver un indice dans carton mais je ne sais pas du tout et je connais cette marque parce que je regarde et alors je suppose que c'est coréenne je sais même pas des chaînes où ils montrent du décollage sur du art journal et j'ai vu cette boutique là je suis allée voir dessus c'était on pouvait traduire en français la monnaie tout je me dis je vais tenter une petite commande on verra bien donc là j'avais fait ma commande en plein nouvel an chinois donc oui alors ça doit être chinois peut-être ça doit être une boutique chinoise j'ai fait la commande alors je m'étais pas rendu compte mais il mettait que les commandes ne repartiraient qu'à partir du 19 moi j'avais fait la commande une dizaine de jours avant donc j'ai j'ai attendu le 19 mais là on est le on est le mardi 27 c'est parti le 19 ou le 20 et j'ai déjà reçu ma commande donc ça mais une petite semaine donc je suis assez content donc on va l'ouvrir j'ai pas encore ouverte il y avait un emballage plastique habituel je vais ouvrir avec vous je vais découvrir ce qui est à l'intérieur moi je vous montre je suis très très contente parce qu'ils ont des super trucs quoi alors je vais essayer de remonter peut-être le pied pour vous montrer alors il ya un voilà il ya un petit carton journal c.com franchement j'ai fait un test mais franchement ils ont des super trucs alors vous avez le 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 tiktok vous avez le instagram ça c'est quoi c'est l'adresse mail et ça c'est whatsapp je crois voilà et donc c'est écrit en anglais mais je vous montre bien la marque si vous voulez aller faire un tour je vous dis vous avez la traduction française instantanée et puis vous avez en euros donc et je vous dis j'ai il y avait un petit je sais plus il y avait un petit peu de frais de port je sais pas si j'ai un ticket mais franchement c'était voilà c'était tout à fait raisonnable je non ah non je crois que j'avais pas les frais de port parce que je dépassais donc j'ai pas eu des frais de port effectivement je me souviens donc on va commencer tout de suite je me suis pris une petite paire de ciseaux parce que j'aime encore bien les ciseaux donc ils sont assez sympas moi avec toutes les broderies que je fais tout ça les bricolages ils sont très très sympa je vais vous montrer voilà donc les ciseaux ça devait être de l'ordre pas très très cher ils ont des prix quand même assez intéressant je trouve et ouais ça doit être un site chinois ça mais après je vais vous montrer donc j'ai commandé je vais peut-être je pense que ça sera plus clair que j'ai pris un petit carnet comme ça de papier c'est des papiers alors il y en a de toutes sortes je vais vous montrer comme ça il ya plusieurs oui c'est bon ça c'est assez foncé mais j'ai moi j'avais bien pour faire cette certaine je vous montre pas tout tout parce que ça risque d'être long mais voilà c'est du papier ça sent très bon de papier à ancrer j'aime j'aime bien vous avez des petites scènes comme ça mais franchement j'ai je me dis je vais tenter après on verra bien quoi donc j'ai pris ça j'ai pris des petits cadres comme ça alors j'avais trouvé chez panalisa store sur aliexpress mais ceux là sont encore différents et que j'ai trouvé encore plus beau et on a l'impression qu'ils sont en trois dimensions c'est assez sympa donc je vais vous montrer j'ai peut-être allumé quand même parce que c'est un petit peu juste au niveau lumière je rééteindrai après c'est pas grave mais je vais vous montrer oui c'est peut-être donc c'est des petits cadres comme ça on a l'impression que c'est en 3d c'est super je trouve merde et donc je crois qu'il y en a deux de chaque ouais il y en a deux de chaque franchement ils sont trop trop beau trop trop beau regardez moi ça je vais le mettre dans le bon sens vous voyez ils sont un peu on voit que c'est un peu embossé ils sont sublimes je vous dis en plus je suis tombé sur il y avait 50% sur tous les articles je pense que c'était pour le nouvel an chinois c'est ce qui m'a quand même incité à commander j'avais 50% et qu'est ce qu'il y avait d'autres ouais 50% oui c'est ça je crois j'ai eu 50% sur tous voilà ils sont magnifiques voilà ça ça on a déjà vu s'en a un autre voilà il vient d'avoir 10 je pense il ya dix pièces mais franchement les prix sont très très attractifs et pas et puis je vous dis j'en ai profité que et en plus de ça il y avait encore on avait encore un pourcentage avec un il y avait un mot sur le comment un code quand vous ouvrez la boutique vous avez un code un code de réduction donc j'avais j'ai eu quand j'ai eu 8% en plus c'est quand même assez sympa alors ça c'est des stickers franchement les stickers steampunk alors j'en ai pris plusieurs je crois bien parce que franchement je les ai trouvés mais magnifiques je vais vous montrer que c'est c'est comme ça mais c'est toujours la même marque un have a good day il ya les mêmes sur aliexpress mais eux disons que c'est c'est plus voilà ils sont ils font vraiment vraiment que ça quoi tout tout pour le art journal collage enfin c'est magnifique écoutez je suis enchantée de ma commande je pense que je recommanderais certainement j'ai déjà mis quelque chose dans le panier parce que c'est vraiment c'est vraiment très haut regardez c'est très très beau franchement avec des petites des petits rouages c'est magnifique mais ça moi j'en ai jamais dit comme ça j'en ai jamais vu sur la boutique de panadiza peut-être que j'ai pas eu la chance de tomber dessus il ya tellement tellement d'articles mais là c'est tellement facile de trouver comme comme on voit dans les dans les vidéos de ces chinoises ou de ces coréennes je ne sais pas exactement qui font du art journal elles font des choses tellement magnifiques avec tout ça que j'ai là j'ai retrouvé regardez comme c'est beau c'est vraiment très très joli en la rose on a déjà vu il y en a plusieurs de chaque mais je vous dis j'ai j'en ai pris plusieurs parce que puis alors ça fait un peu doré enfin c'est une tuerie quoi ouais ouais c'est vraiment en trop trop loin donc voilà vous avez tous les modèles là il ya je passe c'est marqué ma crée en chinois je ne sais pas c'est des stickers sont de ce que je vois mais ouais maditchi là donc voilà pour ça j'ai pris les papillons aussi parce que des papillons comme ça je n'en ai pas des beaux papillons un peu holographique donc ça j'en ai pris je crois que c'est pareil j'ai pris plusieurs couleurs et regardez moi le fond du packaging quoi c'est c'est juste celui-là il est juste un petit peu collé le coca je vais le décoller il s'est un peu décollé voilà le fond du packaging je ne dis pas qu'on peut même récupérer c'est trop beau donc alors c'est pareil là je sais pas s'il ya le nombre de pièces il ya 20 pièces là donc c'est trop beau regardez franchement j'avais plusieurs plusieurs fois regarder des déballages des halls de cette boutique sur ces sites chinoises de chinoises qui font du du art journal collage et je trouvais ça super beau et en fait je me suis dis à prends toi quelque chose après je suis très contente parce que c'est nickel quoi j'ai vu quand la commande était partie après je sais pas si je vois là c'était très vite quand même une semaine c'est sûr que moi j'ai attendu plus longtemps parce que j'avais pas vu qu'ils fermaient mais franchement je suis pas déçu d'avoir attendu c'est r10 c'est magnifique quoi des papillons je crois j'en ai pris des roses il me semble aussi sont voilà c'est je vous montre comme ça parce que je peux vous les détailler mais regardez comment ça roi ça pète comme on dit trop contente franchement trop trop contente de cette de cette boutique je pense que je vais recommander pas tout de suite mais voilà donc après j'avais repris aussi des petits fascicules comme ça de papier je crois que j'ai quand même beaucoup fait des stickers parce que des comme ça j'en ai pas voilà alors c'est pareil c'est encore des vues comme ça qui sont vraiment très très belles voilà ça c'est trop trop beau oh puis ça sent bon ça sent bon l'encre comme des livres c'est c'est pas désagréable voyez comme c'est joli franchement puis on s'est pas fait pareil comme j'achète habituellement je suis habituée donc c'est pas gênant mais franchement ouais je suis trop contente voilà pour celui là ensuite alors oui ça c'est des autres trucs steampunk je vous dis j'en ai pris trois quatre je crois parce que ils étaient tellement beaux et j'en avais jamais vu ailleurs je me suis dit je vais je vais prendre ça parce que donc c'est pareil là on doit pas marquer non plus le nombre de pièces il y en a dix oui les autres aussi c'est dix regardez comme c'est beau regardez comme c'est beau quoi alors c'est des petits des petites choses un peu steampunk quoi donc il y en a plusieurs de chaque regardez comme c'est beau et les petits les petits les reflets dorés c'est voilà il y en a trois oui c'est par trois je crois alors c'est pas le même celui là encore celui là c'est le même oui il y en a deux de chaque en fait c'est pas les mêmes c'est magnifique franchement je suis super contente super contente plus ça arrive dans une boîte quoi c'est trop trop bien trop trop bien les petites jumelles regarder steampunk c'est beau de chaque là aussi de chaque magnifique encore des autres jumelles voilà c'est trop chouette les petites les petites mape monde c'est beau franchement je vais dire c'est beau ben oui voilà quoi c'est beau je suis trop je trop fan trop trop fan je regrette pas du tout et une petite longue vue voilà c'est juste top donc je me fais plaisir là pour le coup donc voilà ensuite il ya des nouveaux les papillons puis du coup je me suis racheté un petit et qui est dans le fond je vois dans mon dans le fond de mon paquet j'ai acheté un un jeu un nouveau journal quoi un petit peu plus petit je crois je suis pas sûr mais il était tellement beau j'ai dû payer ça huit euros quoi franchement trop bien donc vous voyez pareil moon bow moon bow butterfly ice crystal c'est trop beau alors là il y en a 20 aussi là c'est les mêmes que tout à l'heure sauf que c'est pas le même coloris ils sont un peu plus pâles passé ouais c'est un peu plus pâle quoi j'adore j'en avais pas des trucs holographique comme ça donc je trouvais ça trop beau quoi après j'aurais pu prendre plein de choses des fleurs des tas de trucs mais il y en a tellement mais bon il ya un moment donné il faut s'arrêter quoi parce que là dans la commande là je dois en avoir pour 42 euros à peu près un frais de porc inclus parce que je vous dis je crois que j'ai pas payé de frais de porc donc voilà quoi c'est quand même c'est raisonnable quand on voit la qualité franchement ça doit être une boutique chinoise je pense qui fait ça ce que j'ai fait il faudrait que je regarde sur l'emballage mais j'ai rien vu de particulier donc donc voilà pour ça ensuite bah voilà les papillons rose j'ai pris les mêmes en rose ah oui j'avais pris du washi aussi je me rappelais plus c'est trop trop beau un petit papillon j'ai en dessin dans le fond c'est pas bien grave voilà alors c'est le même système sauf qu'ils sont roses voilà je vous remonte pas tout mais bon vous voyez le vous voyez le truc quoi enfin voilà ils sont magnifiques il y en a des petits ohlala j'ai hâte de faire quelque chose avec tout ça franchement c'est vrai que ça a été long du fait que ils étaient fermés j'avais pas vu mais de façon ça n'aurait rien changé j'aurais attendu quand même avant de commander c'était pareil quoi voilà alors là c'est ce que j'adore aussi parce que j'ai acheté j'ai acheté plusieurs paquets de steampunk comme ça parce qu'ils sont vraiment trop trop beau là c'était des petits chats j'avais pas des stickers holographiques ils sont trop trop ohlala regardez c'est magnifique regardez le petit chat voilà alors je vous dis allez faire un tour sur ce site regardez ça c'est le même ils sont trop mimi regardez comme ils sont mimi quoi alors ça on peut mettre ça aussi sur les téléphones sur les coques de téléphone moi j'ai mis un sticker ce que j'avais acheté chez teddy avec ma copine anita ça représente un comment un truc un truc de rêve là des indiens je sais plus comment on s'appelle un attrape rêve en gold doré comme ça il est il est magnifique je peux pas vous montrer il est derrière le téléphone donc mais bon vous voyez un peu la qualité de ces stickers ils sont mais honnêtement ils sont encore plus beaux en vrai qu'à la caméra regardez moi ça je suis trop trop contente là il est vert avec son petit chapeau alors c'est trop beau franchement je suis enchantée de ma commande ohlala quelle beauté ces stickers vous voyez c'est vrai c'est des petites maisons je vous dis j'ai craqué j'ai craqué sur ce style là parce que j'aime beaucoup le steampunk et avec des fonds un peu clair ça va être alors c'est des petites maisons avec la scène même ah c'est pareil il doit y en avoir une dizaine aussi il y en a dix donc cinq designs bien sûr regardez c'est beau vous me direz si vous connaissez la boutique moi j'ai encore pas vu de j'ai encore pas vu de hall en france de cette boutique moi je regarde en vidéo comme ça j'ai vu ça sur la chaîne de kikis room je vous dis c'est je sais pas c'est chinois coréen mais en plus c'est genre à sms mais moi j'adore toute façon je regarde ça pendant une demi-heure ça fait un bien fou ça me détend et ils font des trucs sublimes avec leur carnet franchement mais ils ont du matériel les filles oh là là moi j'en ai un petit peu mais à côté d'elle c'est de la rigolade regardez comme c'est beau quoi voilà hop ils sont volants cela je sais pas si je voulais déjà montrer ils sont super regardez j'adore 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 alors ensuite on a des papillons steampunk cette fois ci c'est pas les mêmes encore c'est un peu ils sont steampunk cela il y en a dix aussi là je crois que j'avais pris j'avais pris tout le lot il me semble de ce qu'ils avaient ils me semblent mon sticker il doit y avoir six modèles j'ai dû prendre tout je crois alors regardez ça c'est beau c'est beau mon dieu regardez voilà je suis pas déçue franchement regardez comme c'est beau avec les petits reflets mais moi ça j'en ai pas vu chez panalisa donc après je vous dis j'ai peut-être pas tout vu mais regardez ça c'est trop trop mignon ils sont tous beaux les uns que les autres aussi beau les uns que les autres ça fait du bien ça qu'on rentre du boulot je peux vous dire plus ça j'étais dans le bus ce soir je vais pas vous raconter ma vie mais il ya eu un contrôle de billets mais maintenant les contrôleurs à nancy quoi ils rentrent avec des policiers dans les bus et malheureusement il y avait une personne une jeune qui avait pas qui avait pas de ticket je dis pas le flic comment il l'a il l'a agressé verbalement il lui a hurlé dessus parce qu'elle voulait descendre elle dit je descends là il lui a dit non vous descendrez pas là il lui a hurlé dessus enfin c'était quelque chose de fou moi je suis descendu à l'arrêt j'ai pas demandé mon reste honnêtement j'étais choquée quoi regardez celui-là s'il est beau c'est trop beau un trop trop beau je crois que je vais faire des envieuses je suis désolée mais franchement aller voir là aller voir le site je sais pas s'il y a toujours des promos mais il ya toujours le je pense qu'il ya toujours le enfin le le code le code que j'ai eu moi c'était back to school et j'ai je crois que j'avais eu huit pour cent oh là j'ai l'impression que ouais il y en a dix alors ça c'est pareil c'est des petites fleurs avec une base steampunk oh là là je suis folle je suis folle anita si tu passes par là tu vas dire mais c'est pas possible quoi mais si c'est possible ça c'est le même ils sont trop trop beau franchement je sais pas dans quel sens c'est c'est dans le sens là oh là là j'aime poser m'en servir tellement ils sont beaux c'est une espèce d'ampoule je ne sais pas ils sont magnifiques franchement alors honnêtement ils sont je vous dis pour plus beau qu'encore que sur le site il n'y a pas photo c'est trop beau trop trop beau là on a un petit saut c'est trop trop mignon regardez comme c'est beau je vais en faire des belles choses avec ça mais même pour faire de la carterie oh là là un truc de fou alors là c'est dans quel sens ben c'est dans le sens ça je vais vous dire je vous montre un peu le le foil parce que ça c'est encore c'est des petits appareils je sais pas trop ce que c'est regardez c'est beau je vais avoir dit une cinquantaine de fois c'est beau mais oui mais c'est vrai c'est beau du coup à midi j'ai vu ma copine anita j'étais partie manger avec des collègues et je lui avais recommandé le restaurant où on va manger nous tous les toutes les semaines et ben je suis tombée sur elle j'étais bien contente de la voir coucou anita si tu passes par là voilà donc ça c'est pour les petits stickers steampunk alors j'ai commandé aussi des des petits personnages parce que j'aime beaucoup les petits personnages j'en ai j'en ai un petit peu mais moi c'est pas des transparents oh là là il y en a un paquet c'est pas des transparents je crois que c'est sur genre washi oh là il y en a plein là oh là là il y en a plein et puis regardez le fond quoi oh c'est trop beau trop beau le dessin là il y a 30 pièces donc je vais vous montrer comme ça je vais parce qu'il y en a vraiment beaucoup donc enfin c'est compliqué de vous les montrer comme ils sont transparents mais c'est des petites demoiselles quoi voilà un peu de mode enfin ouais regardez avec les petits les petits pantalons hop là c'est compliqué voilà enfin voilà je vais pas vous les montrer tout sympa enfin vous voyez de quoi je vous parle parce qu'il y en a quand même beaucoup beaucoup puis alors c'est statique j'ai pas réussi à aller ils sont statique je vais les laisser comme ça ils sont super beau voilà il y a encore des choses ça c'est un petit washi alors je sais pas si je vais pouvoir vous l'ouvrir pour que je puisse enlever ah bah tiens j'ai un ciseau j'essaie de pas l'abîmer j'aime bien le washi aussi même style je sais pas je vais essayer de trouver le bout trouver le bout trouver le bout trouver le bout ça va être compliqué je pense ouais non je vais pas trouver le bout je sais pas où il est écoutez je vais vous montrer vaguement ce que c'est c'est des fleurs avec des papillons voilà parce que je vais pas pouvoir vous dérouler donc voilà ah il y a peut-être une protection mais je suis idiote il y a une protection au dessus je vois ouais je vais essayer de vous montrer ça je l'enlève un petit peu du truc mais ah oui ça va peut-être aller mieux oui ça va peut-être aller mieux si j'enlève le plastique si j'y arrive c'est toujours pareil ils sont bien emballés je peux vous garantir écoutez vous me croyez sur parole il est voilà c'est des fleurs comme ça parce que je vais pas perdre mon temps je vais perdre trop de temps à ouvrir alors là j'avais pris quoi je me souviens plus oui j'avais pris des choses divers des petites pommes de pain il me semble je suis pas certaine je ne suis pas certaine bah oui certainement parce que bah oui de toute façon j'ai dû prendre ça s'il est dans mes paquets c'est que je l'ai pris ouais c'est peut-être ouais c'est peut-être ah oui 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 ça y est je me souviens ah puis ça avait trop trop de trucs beaux et des fleurs de coton je trouve comme ça ça m'avait attiré l'oeil ça m'avait attiré l'oeil et j'en ai partout hein c'est horrible celui là il est collé je vais le décoller tout doucement pourquoi décoller lui un petit bout qui est enlevé ah bah c'est pas grave voilà donc voyez c'est des petites fleurs comme ça comme ça je vais vous montrer des petites noisettes franchement c'est magnifique à des pommes de pain comme ça des fleurs ça c'est une fleur de coton j'adore j'adore les fleurs de coton il ya des petites fleurs que feuilles enfin celui là c'est trop beau regardez moi ça c'est magnifique franchement et j'ai pas vu ça moi sur sur panalisa alors j'essaye moi de quoi de commander toujours sur la même boutique parce que c'est vrai que voilà je n'ai pas envie d'avoir des surprises là j'ai testé je suis pas déçu mais bon c'est pour ça je commande toujours sur la même boutique en général donc voilà pour celui là trop trop beau alors là j'avais craqué aussi sur celui là parce que c'était sur le voyage je vais tout mélanger tout à l'heure voilà alors c'est ça voilà un petit côté un petit peu voyage à la mer quoi ils ont des choses magnifiques regardez ça j'ai trouvé que c'était beau aussi regardez on se croira en Grèce le bateau enfin voilà c'est assez sympa regardez j'aime bien vraiment joli vraiment joli regardez et encore j'en ai commandé d'autres parce que c'est pareil sur la collection là j'ai craqué parce qu'il y avait tellement de belles choses que j'ai pris j'ai pris plusieurs plusieurs tels différents il y en a trois de chaque voilà j'ai repris encore des petites j'en avais pris deux je crois je sais pas si c'est les mêmes mais je non je pense pas non c'est pas les mêmes mais c'est le même principe de voyez les je vous les remontre pas parce qu'elle a vraiment beaucoup à 30 dedans donc voilà il y a encore des choses en dessous il me reste les derniers que j'ai pris comme ça qui me plaisait j'ai pris des plusieurs de la même collection qui s'appelle travel franchement alors là alors n'hésitez pas à y aller si vous faites comme moi du journal collage ils ont des trucs sublime voyez ça j'aime bien ça c'est un style mais moi j'aime bien j'aime bien voyez j'ai flashé quand j'ai vu ça c'est franchement trop beau les ruines comme ça j'adore c'est beau et ça je vous ai pas dit la taille mais ça fait 10 cm sur 14 voilà donc il y a ça il y a celui-là aussi alors là c'était plus sur paris mais il y avait aussi les couleurs qui me faisaient bien franchement je suis trop trop contente voilà vintage travel ledger college material paper oui c'est du papier léger pour collage quoi c'est magnifique pourquoi on n'a pas ça en france nous a peut-être je sais pas regardez si c'est beau mais c'est trop beau ça fait du bien c'est notre dame de paris ça avant qu'elle brûle c'est beau un peu style aquarelle comme ça regardez château c'est beau c'est le même c'est quoi c'est une fleurie un fleuris garde je sais pas oui c'est superbe superbe puis l'arc de triomphe évidemment franchement il est bien mis en il est bien mis en en valeur avec des fleurs comme ça franchement c'est magnifique et ça c'est une rue de paris franchement c'est je sais pas comment ils vont où ils vont chercher ces idées là ces papiers là et là j'avais pris ça oui c'est pareil ça s'appelle secret du jardin c'est le même format il y en a combien de temps bah c'est pareil je pense que c'est pas un petit livret par contre ouais je voulais tester un peu tout quoi essayer de voir un peu ah oui c'est joli la petite poche non c'est dans le sens là regardez moi ça voilà la packaging déjà on tombe quoi ouais je vais donc les images oh là elles sont trop belles regardez c'est je sais pas c'est c'est pas c'est pas du papier que j'achète habituellement c'est différent c'est je sais pas au pire ça sent ça sent bon l'encre l'encre sur le papier j'adore enfin vous voyez la qualité croyez des images c'est un truc de fou quoi alors c'est du papier très fin mais il est magnifique quoi regardez moi ça regardez moi ça je vous mettrai le nom de la boutique en barre d'infos que vous puissiez aller faire un tour ça vous engage à rien vous faites moi j'ai pas de parrainage j'ai rien donc regardez si c'est beau allez faire un tour faites vous plaisir ne serait ce que pour les yeux ça fait du bien et puis ma foi on se laisse un petit peu tenter ça fait du bien aussi c'est super franchement moi je suis hyper contente de ma commande je vais vous montrer le petit carnet que je me suis acheté c'est le dernier la dernière chose que j'ai même ça on peut récupérer pour faire un petit truc c'est trop beau donc je me suis commandé alors voyez le carton je vous dis c'est bien emballé 1 ça arrive c'est top il ya encore une enveloppe plastique autour vous savez comme quand on reçoit des trucs de ces boutiques chinoises donc là j'ai un petit carnet je crois que c'était un carnet avec des comme un classeur oui je franchement je vous dis je l'ai dû à la voir à 8 euros quelque chose comme ça comme il est beau alors il est il est comme ça et puis j'adore la couleur je sais pas si c'est non c'est pas du cuir c'est de l'imitation cuir alors il est il est comme ça normalement vous avez le petit bidule qui est à l'intérieur là normalement vous le refais alors voilà c'est bien des pages comme ça aussi je trouve que c'est super regardez c'est tout doux c'est comme du velours à l'intérieur on a des pages en plus des pages on peut recharger on peut l'enlever voilà et c'est passé alors c'est passé je pense pas je ne sais pas oui parce qu'il ya une ouverture aussi là je pense que c'est fait exprès là c'est ouvert je sais pas si ça se met comme ça et donc on a oui alors ça c'est il ya une petite encre au bout et là on a un petit trou comme ça je pense qu'on doit on fait comme ça je pense pour le fermer voilà regardez et vous avez le petit truc qui va qui va il est magnifique la couleur est comme vous voyez à l'écran franchement je vous dis j'ai payé ça huit euros je suis écoutez je suis ravie de ma commande pour une première je pense que si j'ai l'occasion de recommander pas je pense que je le referai je vais éviter de trop aller sur le site parce qu'ils ont tellement tellement de belles choses que voyez il ya quand même un paquet de feuilles donc voilà quoi ça j'enlève correctement après parce que je sais pas à quoi ça sert si vous savez vous me direz peut-être qu'on peut passer ça dedans je ne sais pas trop après moi je le mettrais plutôt comme ça mais enfin voilà quoi c'est c'est juste une superbe commande je suis ravie c'est super bien emballé et puis et puis vous avez vu les produits la qualité des produits franchement il n'y a pas photo enfin voilà quoi le petit ciseau enfin voilà donc ça s'appelle journal c'est je vais la carte qui est là je vous la remonte tout de suite et puis je vous mettrai quand même le nom le nom en barre d'affo alors je vais essayer de voir si c'est vraiment un site chinois parce que j'en sais rien il faudrait que je regarde l'emballage je vous remettrai sur la vidéo si je si j'ai une indication voilà mais voilà allez faire un tour vous serez pas déçus voilà je vais vous laisser là parce que la vidéo fait quand même 33 minutes déjà c'est déjà pas mal et puis je vous fais plein de bisous je vous dis bye bye à la prochaine au revoir